Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte extrême de hype. Oui, oui, là franchement on est chaud. Le seigneur des anneaux appelle aux armes. Alors sur les stores, l'app store et compagnie, il s'appelle Lord of the Ring Rise to War, les amis. Oui, 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 bon là on a le titre en français, c'est assez extraordinaire. Le jeu vient de sortir, on peut jouer depuis hier 3h du matin. On va tester ça ensemble, rip la monétisation grâce... Grâce à ces super musiques totalement copyrightées, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, les amis. Voilà, ça fait plaisir. Oh là là ! Alors le but, c'est un jeu de gestion stratégique en fait. Donc on va avoir une ville, gérer notre ville, etc. On va se battre contre d'autres joueurs et le but c'est bien sûr de choper l'anneau. Et c'est des saisons, voilà, il y a des saisons, donc des alliances, des trucs. Des trucs comme ça. Le but est d'avancer le plus vite possible et d'aller le plus rapidement possible récupérer cet anneau. Et la meilleure alliance, la meilleure guilde, je ne sais pas comment vous vous rappelez ça, gagnera bien sûr l'anneau unique et ils pourront enfin se battre entre eux pour pouvoir savoir qui va le récupérer. Oh là là là, quel hype les amis, quel hype autour de ce jeu, je l'attendais depuis longtemps. Qui résiste ? Une dernière alliance des hommes et d'équipe, qui marchait contre les armes de Mordor. Tu dindidiiii. La victoire était née. Mais la force de la Reine n'aurait pas été fait. Hop ! Copyright ! Copyright ! Copyright ! La légende de l'anneau des anneaux qui les gouvernait tous un par un, même quand il était seul. Incroyable ! Deux mille cinq cents ans seulement. Est-ce que c'est les graphismes du jeu ça ? Je me demande. Ouais c'est les graphismes du jeu ça. La terre du milieu est guerre ! C'est totalement les graphismes du jeu. Quelqu'un choisirez-vous ? Alors les amis, il y a le mordeur ! C'est un peu comme la horde, déjà ça m'intéresse. Territoire des ténèbres, production de ressources plus 5%, ravageurs l'unité spéciale. Situé dans le sud-est de la terre du milieu au nord-est de l'ouest. D'accord, donc le mordeur. On récupère des ravageurs et on a territoire des ténèbres, ressources plus 5%. Ok, oh la petite musique incroyable. Isangar ! Anneau de fer, coup de conscription, moins 10%. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les Snagatrack, l'unité spéciale. Snagatrack, mais c'est quoi ça un mec en fait ? Lothlorien, elfe sage, gain d'XP de commandant, plus 5%. Ok. Premier gardien, unité spéciale. Erebar, fils de Durin, temps de conscription, moins 5%. Guerrier de fer, l'unité spéciale. Ensuite on a le Rohan. Eorlingas en avant, armée, vitesse de marche, plus 3%. C'est pas mal. Maréchal, unité spéciale, ok. Et Gondor, terre de pierre, temps de construction, moins 5%. C'est pas mal aussi. Chevalier du signe, unité spéciale. Est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose d'un peu sanglant ? Alors, est-ce qu'on va se faire la guerre entre tous là ? Parce que ça fait quand même du... C'est quand même un peu de monde. Bon, après ça me dérange pas. Euh... J'ai bien envie de taper dans du... Donc ça, ça va être de l'Orc, hein. Isangar, clairement. Le Mordor aussi, ça va être de l'Orc à fond les ballons. Euh... Peut-être un peu des grosses unités. Peut-être aussi des chevaliers de la mort. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Ici, on va être plutôt dans de l'elfe, de tout ce qui est flèche. Euh... J'aime pas trop les chasseurs. Moi, je suis pas trop dans la chasse. Erebor. Euh... Ici, c'est les nains. Ça peut être pas mal, les nains. En vrai, j'aime bien... J'aime bien la race des nains. Le Gondor, ça va être... Bon, bah ça va être des nains. Et le Roi aussi. Euh... J'ai envie de partir sur quelque chose d'assez dégueulasse. De toute façon, c'est par saison. Donc, j'imagine que ça recommence à chaque fois. Astuce, vous pouvez recruter le commandant Hugtrak en rejoignant une autre faction ou en jouant au jeu. Ah... Ah, d'accord, on peut... Ah, on peut... Ah, d'accord, on peut recruter des commandants. Gobark, ici. Doualin. Aldir. Faramir. Et Eowyn. D'accord. Euh... J'ai envie de partir... Je pense que beaucoup de gens vont partir sur Rohan et euh... Et euh... Et les elfes, à mon avis. J'ai très envie de partir sur euh... Sur le Mordor, hein. Allez, on va se tester le Mordor. On part chez... Chez la Horde. Enfin, chez les méchants quoi. Magnifique image de... Minastérite. Les amis, c'est juste... Magnifique. Elle parait petite sur l'image quand même. Un peu... Enfin, bien plus petite d'ailleurs même que ce que... Ce que j'aurais pensé. Bon. Voyons voir... Qu'est-ce que c'est que cette limonade. Alors, les graphistes sont pas ouf pour... Une voix mystérieuse et faiblement audible dans les ténèbres. Votre à tout. Votre à tout. Votre à tout. Votre à tout. De quel métal est-il fait ? Bronze, argent, or ou fer ? Forcément c'est de l'or. Je vois pas. Je sais même pas pourquoi tu me demandes. Quel gem est sorti dessus ? Ah, là ça se discute. Hum... Hum... Émorode ça fait un peu... Plus féminin je trouve. Ruby aussi. Hum... Bon après je dis probablement de la merde. Améthyste c'est pas mal. Je vais prendre un saphir. Simple ou raffiné ? Ah ouais raffiné direct. Non mais attends. Est-il gravé ou lisse ? Non non il est... Il est on s'en fout. Il est on s'en fout. Il est on s'en fout. Je vais laisser un peu le son quand même parce que vous m'entendez pas je pense. Vous avez choisi votre destin. Euh peut-être. Alors... Vous... Ah c'est Saruman qui me parle. Vous êtes réveillé. Excellent. Vous aviez l'air de... C'est Saruman qui me parle ? Quoi c'est Saruman qui me parle ? Alors qu'est-ce qu'il me raconte ? Oh cet anneau serait-ce ? Comment diable est-il arrivé entre vos mains ? J'y reviendrai plus tard. Pas de temps à perdre. Les ennemis sont à nos portes. Ah ouais ? Taverne. Je recrute pas le commandant du coup. Oh diantre. Vous osez prendre les armes contre nous. Disparaissez. J'ai pas pris le Mordor moi. J'ai pas... Euh d'accord. Euh... Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? J'ai rien compris. D'accord. Très bien. Appuyez pour ignorer au bout de 2 secondes. Euh... Ok. What ? Attends mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Y'a déjà... C'est quoi tous ces gens ? Ok. Ils sont en train de se taper. Ah je peux avancer par là. Très bien. Je suis qui ? Moi je suis Saruman. Je suis en train de me taper contre le Rohan je crois. Ok. Faut que je fasse quoi ? Un pouvoir territoire. Très bien. Je suis en train de les désingue je crois. Moins 12 000. D'accord. Donc c'était une... C'était une baston. J'ai absolument participé à rien du tout. C'était pas mal. Vous nous rejoignez en temps bien difficile. Vingt dieu de bon dieu de bon dieu de bon dieu. Une guerre sévit sur tout le continent. Euh... Ah bon ? Il semble que votre anneau soit déjà très puissant. Voyons comment vous pouvez vous en servir. Euh... De moultes façons. Ça c'est sûr. Alors cliquons dessus pour voir un peu ce que ça dit. C'est ici que vous pourrez explorer les mystères de votre anneau. D'accord. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Vous pourrez utiliser du pouvoir d'anneau pour améliorer votre anneau. Ah ah ! Et comment je le gagne ? Donc là j'ai un. Ok. Vous venez de recevoir un point d'anneau que vous pouvez maintenant dépenser pour débloquer cette technique d'anneau. D'accord. Emprise. Limite de territoire plus 30. Ah ah ! Vous pouvez désormais prendre le contrôle d'une cité. Oh ! Genre celle-là ? Splendid. Nous avons réellement besoin de détenteurs d'anneaux du pouvoir. Oh ! L'anneau ou ça ? Ouais le précieux. Tu vas pas commencer à essayer de me piquer mon truc ! Pitoyable créature, par quelle sorcellerie t'es-tu aventuré jusqu'ici ? Oh non, pas faire mal. Nous veux en embêter, gentil monsieur. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous regardons, cherchons juste où ça est parti. Que veux-tu dire ? Que cherches-tu ? Parle sur le champ. Le précieux, le précieux nous a quittés. Peut-être un autre voleur l'a trouvé à son tour. Nous l'avons senti passer près de la tour sombre. Oui mais nous craignons d'être attrapés. Il parle de l'année unique, ça ne fait pas de doute. Oh mais excuse ! Sherlock, voici donc l'étincelle ayant embrasé les feux de la guerre. Je sais pas ce qu'il dit. Si l'ennemi le trouve avant nous, ce sera problématique, il faut empêcher cela. D'accord. C'est ici que l'on peut trouver l'anneau forgé par Sauron. Le porteur de cet anneau aura le pouvoir de faire pencher la balance de la terre du milieu en notre faveur. Vous devez atteindre Dol Guldur et reprendre l'anneau du Mordor. Les royaumes agonisant des hommes essaieront sûrement de mettre également la main sur l'anneau unique. Magnifique. La ville. La ville est magnifique. Hélas, nulle force ne s'y trouve. Ils périront pour que nous puissions prospérer. Ok. Donc ça c'est moi, je suis tacticien 8-4-2-8-9-10, je sais pas quoi. Le Gondor est déjà à nos portes. Il doit avoir eu vent de votre anneau. Simple contre-temps, mais nous ne pouvons pas nous permettre de subir de pertes. Par pure négligence, nous allons leur venir en aide. Hélas, vous ne possédez pas encore d'armée, vous devez d'abord recruter un commandant pour qu'il puisse l'amener au combat. Ah ! Vous ne pouvez pas aller voir un commandant les mains vides. Ces brutes ne réagissent qu'en échange de pots de vin. Super. C'est horreur. Voici l'endroit où vous pourrez acquérir des cadeaux pour les commandants dont vous souhaitez gagner le respect. Je vous ai donné un jeton de matums à utiliser cette fois-ci. Mais vous pouvez aussi ouvrir un oeuvre gratuit tous les 24 heures. Ah ! C'est le petit côté... Oh, waouh ! Vous pouvez maintenant recruter votre premier commandant. Waouh ! C'est quoi ces trucs ? Ah, je ne peux pas voir ce que c'est. Donc, entrer dans la taverne. Alors, j'aurais bien aimé faire un truc, mais je ne peux pas. Recruter un commandant. Alors ! Waouh ! Il y a tout ça ! Vous pouvez voir ici tous les commandants disponibles. Recrutons votre tout premier commandant. Ah, qui c'est ça ? Vous devez gagner le respect des commandants que vous recruter. Ok. Ah, donc lui d'accord, il faut lui donner de la barbaque et des eaux quoi. Les sous-doyer avec des objets qu'ils apprécient augmentera leur respect à votre égard et vous pourrez peut-être même les convaincre de vous servir. L'objet que vous venez d'obtenir peut être refaire à ce commandant. Ah ouais ! Ah, j'en ai qu'un ! J'entre. Gorbag a fait son apparition dans la taverne. Waouh ! Oh, j'ai pas lu ce qu'il a dit ! Bah, je te recrute. Celui-ci fera l'affaire maintenant, nous pouvons vous assigner vos unités. D'accord. Gorbag, capitaine de Minas Morgul. Oh ! Gorbag est un commandant orc du Mordor, il est rare que les orcs vivent longtemps. Et en cela, l'âge avancé de Gorbag constitue un motif suffisant pour inspirer la crainte. Oh, yeah ! Ces cadeaux feront l'affaire, maître. Mais où sont mes soldats ? Ça va venir. Alors, assigner des unités. Ah d'accord, c'est... Ici, vous pouvez choisir les soldats que vous souhaitez inclure dans l'armée de votre commandant. D'accord. Ah, c'est tout ce que j'ai ? C'est déjà pas mal. Excellent. Maintenant, nous pouvons combattre. Maintenant que vous disposez d'une armée, vous pouvez vous débarrasser de ces arrogants Gondoriens et ramener ces soldats alliés dans nos rangs. Sélectionnez la caisse de territoire. Ok, marchez. Donc là, il va y avoir un temps, j'imagine. Ok, négligeable. C'est que je les démonte. Oh, c'est Faramir ! Vous avez un anneau, nos éclaireurs. Vous avez vu juste. Faites vos prières. Je vais le dézingue. Ok. Et boum ! J'ai gagné des trucs. Je vous suis très reconnaissant. Je pensais que ça en était terminé. Je vais vous rejoindre et ensemble nous ferons couler plus de sang. Wouhou ! Un deuxième capitaine ? Ça commence à m'intéresser, là. Alors améliorez votre anneau. Ah non, il s'est passé un truc tout seul. Waouh ! Stylé ! Kaldun. Un héros de guerre, Aradrim. Ayant livré d'innombrables batailles contre le Gondor, originaire du Harondor, il s'est rendu à Okand dans l'Est pour y apprendre le maniement de la lance. Après plusieurs années d'entraînement, il revint mener la charge Aradrim dans le nord du Harondor. Et d'Itilien, savant guerrier, la réputation de Kaldun le précède dans tous ses déplacements, tant et si bien qu'aucun ennemi ne veut l'affronter sur le champ de bataille. Ça a l'air très très fort. Un territoire occupé procure des ressources au prix du temps. Ces ressources sont requises pour améliorer votre cité à enrôler plus de soldats. Je comprends. Occupez un territoire de sorte que votre armée puisse explorer les alentours et étendre votre emprise. Ok, comment on fait ? Alors, chaque case de territoire sous votre commandement vous procurera également du pouvoir d'anneaux. Ah ouais, ok. Est-ce que je peux ? Ah, je suis obligé de cliquer là. Vous pouvez recueillir tout le pouvoir disponible en appuyant ici. Ah ah. Maintenant vous avez recruté des alliés compétents, je dois poursuivre ma quête des porteurs d'anneaux comme vous-même, car dans cette guerre nous allons avoir besoin de l'armée la plus forte que nous pouvons rassembler. Maître, comment vous appelez-vous ? Appelle-moi... Appelle-moi... Lolo. Ça fait vénère dans la terre du milieu, ça non ? Lolo. Je me nomme Lolo. Tac. Hop. Changez votre nom à Lawake. Ah si. Ah, un digne nom. Merci. Maître, vos exploits ne sont pas passés inaperçus. Le moment est venu de réclamer vos récompenses. Ah, ça, ça fait plaisir. Alors, 5000 blés. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, c'est du grain. N'oubliez pas de consulter le parchemin des tâches pour vous aiguiller. Ça marche ! Lancez-vous dans votre périple. Mais let's go ! Alors attends, j'ai trois mails déjà. On peut pas tout récupérer ? Genre, promouvoir un territoire. Ah non, ça prend de l'XP. Ok. Ah non, ça c'est rapport de combat. Bah moi je veux courrier. Voilà. Ah ça, il y a un loot là. Oh. Chers joueurs, chers joueuses. Merci d'avoir téléchargé. Je trouvais souvent un petit gage de notre amour. Chers joueurs, profitez. Le million de préinscription nous offrons une récompense spéciale. Waouh ! C'est vrai que j'étais préinscrit. Je l'attendais depuis un petit moment ce petit game. Pour l'instant c'est cool. Il y a un truc que j'aimerais absolument voir. C'est dans les options. S'il y a pas la possibilité de mettre un petit peu plus joli. Je trouve pas ça très beau. Ah. Qualité graphique élevée. Voilà. Effet audio, musique. Paramètres de la caméra, on va mettre large. Ça me paraît mieux. Ok, ma déco. Mais au moins on aura un peu plus de vues. Ce sera surtout un peu plus joli parce que je trouve que ça fait un peu bâcler pour l'instant les graphismes. Voilà. Là on va arriver sur quelque chose d'un peu plus lisse. Bon, les FPS sont pas... C'est 30 FPS, ça se voit. Mais bon. Bon. Si on regarde l'interface, on a clairement de la gestion. En haut on voit tout ce qu'on peut gagner comme ressources. Donc on a du bois, de la pierre, du fer et du blé. Donc ça apparemment c'est souvent le territoire où on est, si j'ai bien compris. D'accord. On a aussi différentes ressources ici. Les impôts. D'accord, on peut gagner de l'or ici. Alors, le truc vert, je sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, il faut que je construise des trucs. Le sens est grande et plus les forces auxquelles vous pouvez prétendre seront puissantes. Mettez-vous à l'ouvrage et forgez-vous une réputation. Apparemment, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse un quartier de Morghul, c'est ça qu'il m'a dit ? J'ai pas du tout regardé ce qu'il fallait que je fasse, les amis. A l'aide, aidez-moi. Ah, d'accord. Plus tu construis des trucs forts, plus les... Oh... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit de construire ? Lui, j'ai pas du tout regardé. J'étais à l'Ouest total. On va récupérer des loot, ça devrait être écrit. Marcher une fois, occuper une caisse de territoire. Recruter un second commandant. Voilà. Et on a du loot. Voilà. 10 000, 20 000... Ouh là, on récupère beaucoup de ressources, ça c'est pas mal. Chapitre 2, extension d'infrastructures. C'est de ça qu'il devait me parler, du coup on va récupérer ça. Maintenant qu'une nouvelle armée a rejoint, la caserne est surpeuplée. Nous devons améliorer la caserne afin que d'autres soldats puissent y loger. Ah, des structures peuvent être construites et améliorées dans le menu construction. Voilà. De quoi on parlait tout à l'heure. La caserne, les amis. Tac. J'ai cliqué dessus, du coup. Ah, on peut l'améliorer. Ça requiert des ressources. Et on pourra passer de 5 à 10. D'accord. Ok. Bon, on va l'améliorer. Ça prend 12 secondes. Ok. Ma caserne est améliorée. Donc on peut voir en haut à droite que j'ai... J'ai malade ce truc. Deux files d'attente en construction. Ok. Repère des fantassins. Si j'améliore... Ah, temps de construction des fantassins. Je sais pas comment j'ai un truc qui se débloque au niveau 3. Ok. Donc, terminé. C'est ça qu'ils voulaient que je fasse. On est d'accord ? Ça c'est mon panneau de contrôle. Panneau de contrôle. D'accord. Et ici c'est chapitre 2. Alors, améliorer la caserne au niveau 2. Allo ? La caserne a été améliorée. La capacité de caserne de la cité a augmenté. Vos hommes semblent bien entraînés et rompus aux pratiques de la guerre. C'est parce que ce sont des soldats de palier 2. Lorsque vous améliorez la grande salle au niveau 4, vous pouvez recruter des soldats de palier 2. Vous devez améliorer la grande salle dès que possible car c'est le cœur battant de la cité. Ok. On va l'améliorer. Oh, il faut 1700. Et bon, j'ai 40 000 minimum de partout. Ça prend 20 secondes. Ça va très très vite. Ok. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Allouer une fois des points de commandant. Qu'est-ce que c'est ? Voici le portrait de votre commandant. Avec ses titres et ses compétences, vous y découvrirez également les titres et les compétences qu'il peut acquérir. Sur cette page de profil, vous pouvez aussi voir tous les bonus et les compétences actifs. Ok. Appuyez sur les boutons ci-dessous pour répartir vos points. Ah ouais. Saruman. Voici les titres et compétences de votre commandant. Améliorez vos titres et compétences en leur attribuant des points. Les aptitudes et buffs acquis resteront actifs. Les commandants obtiennent un point pour chaque niveau acquis. Attribuer un point à un titre ou à une compétence augmente son niveau de 1 et renforce ses effets. J'ai deux points. Les titres sont entourés. Les titres définissent les traits et aptitudes d'un commandant. Au début, vous pouvez choisir un des deux titres. Ensuite, vous devez répartir plus de points pour débloquer l'autre. Ok. Les compétences sont affichées ici. Chaque titre comporte deux compétences associées. Les compétences correspondent à un titre acquiert un niveau à chaque fois que ce titre acquiert deux niveaux. Waouh. Les titres et compétences confèrent un bonus de niveau max quand ils sont entièrement améliorés. Il s'agit d'un effet spécial dispensé en plus de leurs effets standards. Vous pouvez continuer à octroyer des objets aux commandants que vous avez recrutés afin de mieux augmenter leur respect. C'est un autre moyen d'acquérir des points en plus d'entraîner vos commandants. Si vous n'êtes pas satisfait de la répartition actuelle de vos points, vous pouvez dépenser des gemmes pour les réinitialiser. D'accord. Donc là on a vieille orque. Concentration commandant plus 2 et puissance moins 1. Et là on a ennemi frappé d'étourdissement ou de démence dégâts plus 6,1%. Ah ouais c'est pas mal ça. On va mettre ça. Augmentation de dégâts direct. Ok j'avais que 2 points. Et là du coup j'ai libéré des trucs. Contre 2 cibles ennemies, 14% de chances d'être frappé d'étourdissement. Ah ouais c'est pas mal ça. Du stun c'est pas mal. Chaque manche contre une cible ennemie inflige saignement provoquant 37% de dégâts. 37% de dégâts c'est n'importe quoi. Et lui il doit avoir aussi des titres du coup. Attribuer les points autant pour moi. Guerrier a guéri. Dégats d'attaque normale plus 4%. Énorme. Les attaques normales réduisent de 1,3% les stats des ennemis pendant une manche. Oh non on va plutôt mettre des dégâts. Ah j'ai plus de points. Lui j'ai qu'un seul point. Ok. Grande salle. Terminé. Let's go. Allez on récupère du loot. Occupez 3 cases de territoire de pouvoir 1 ou plus. Comment on fait ? J'ai juste à aller dessus genre ? Heum. Marcher. Là je choisis par exemple eux qui sont à côté. Est-ce que je vais garder l'autre ou pas ? Parce que... Oula. Tiens c'est... Faut être pressé par contre. On va marcher. Hop. On va mettre celle-là. Terrifiant. Ok. Ça a pas l'air ouf. On va éviter. Celle-là peut-être. Terrifiant. Attends mais... Pourtant il a 50 bonhommes lui. Ok. Ça se tape en fait à chaque fois que je récupère une case. Ok. Non j'avais pas vu le truc comme ça moi. Alors attends parce qu'il y a un petit problème. C'est quoi cette histoire de terrifiant là ? Attends c'est pas là. Récruter commandant. Comment on fait pour voir ma ville ? Troupe de guerre. Vous pouvez faire marche vers un territoire adjacent à celui du contrôler les membres d'un même trou... Ah c'est les troupes de guerre c'est les alliances du coup. Attends moi c'est pas ça que je veux faire. Je veux rentrer là dedans. Voilà. Et je veux voir mes armées. Par exemple lui. Elle est pas ouf son armée à lui en vrai. Il a 570 de puissance. Ouais c'est pas dingue. On fait voir. Je peux pas lui en mettre plus mais il a que ça. C'est pas beaucoup. C'est quoi ça ? S'il y a suffisamment d'unités dans la caserne ceci remplira cette armée jusqu'au maximum autorisé par son commandant. D'accord. Donc là il faudrait que... Il faudrait que je... C'est quoi ça ? Niveau actuel le contrôle des unités machin. Ok on va améliorer. Ça coûte de l'or. D'accord. Attends ça me coûte de l'or là. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ok je peux améliorer mes unités. Je peux améliorer mes unités. Par contre c'est pas ça que je veux voir. C'est pas ça que je veux voir. Ce que j'aimerais voir c'est euh... La construction de mes euh... Non ? Enrôler ? Non c'est pas ça. Comment je faisais pour euh... Comment je fais pour euh... Caserne ? Non c'est pas ça. Pour voir mes bonhommes en fait. Parce que là j'en produis pas en fait du bonhommes. Comment je fais pour produire du bonhommes ? Un repère de fantasme, un repère des éclaireurs. Et là ça en produit du bonhommes ? Ça en produit pas du tout. Comment on produit du bonhommes en fait ? C'est quoi ça ? C'est ma taverne. Troupe de guerre. Ouais. Objet, commandant. On peut les équiper j'ai l'impression. Hop tu peux me mettre ça. Voilà parce que si tu peux stun ça m'intéresse. Euh... Non pas troupe de guerre. Tiens j'aurais quitté qu'au même endroit à chaque fois. Commandant. Lui je peux l'équiper j'ai l'impression. Avec un arc ? Non ça me fait du mal. Ça me fait du mal. L'équiper avec un arc ça me fait du mal. C'est quoi ça Matums ? Ah oui. Ok. Euh d'accord. Bon bah écoute. Hop. Marché. Négligeable. Plus une armée compte de soldats plus elle est forte. Cette armée a besoin d'autres soldats. Bah comment on fait ? Appuyez ici pour consulter l'explication d'un renfort. Ah bah voilà. Il y a peu d'unités. Si vous avez des armées à l'extérieur de votre cité appuyez sur l'icône de leur commandant pour les trouver. Ok. Appuyez sur le bouton renforcer pour ajouter des soldats à votre armée. Plus votre armée dispose de soldats plus elle sera puissante. Si une armée subit de lourdes pertes à l'issue d'une bataille mieux vaut la renvoyer dans votre cité d'origine pour la renforcer. D'accord. Si vous avez des armées à l'intérieur de votre cité appuyez sur l'icône de leur commandant pour les trouver. Appuyez sur le bouton assigner des unités. Plus votre armée dispose de soldats plus elle est puissante. Ok. Déplacez la barre coulissante pour fixer les renforts. D'accord. Appuyez sur confirmer. Ok. Utilisez la fonction de renforcement rapide. Ok. Donc. La tête de mon commandant est là. Là faut que je fasse ça. Renfort. Information. Les armées organisées dans la forteresse ne peuvent pas changer de type d'unité mais peuvent être renforcées. Voilà. Donc du coup là on peut en mettre 300. On va en mettre 300. Ok. Délai de renfort 6 secondes. Ça va aller vite. Putain. Si c'est que ça. Ça va aller très très vite. Hop on renforce. Voilà. On est 300. Et du coup. L'autre pingouin. Comment je fais pour le récupérer l'autre pingouin là. Euh. Hop. Oui toi. Toi oui. Comment je fais pour te renforcer toi quand ils sont à l'intérieur. J'ai pas compris quand ils sont à l'intérieur. Euh. Plus. Ici. Non c'est pas ça. Si recruter. Fil d'attente active. Réserve. Je mets tout moi. Require yurte des mercenaires. Ah bah voilà. Voilà le problème. Il me faut une yurte des mercenaires. Construire. Euh. Caserne apothicaire. Entrepôt. Tribu en bois. Tribu en pierre. Poste de conscription. Une yurte des mercenaires. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? C'est ça level 2 ? Non. C'est repère des fantassins. Une yurte des escarmouches des mercenaires. Putain mais c'est là. Oh. Améliorer grand D. Ah ouais. La grande salle. J'améliore la grande salle. Condition d'amélioration. Caserne et quartier de Morgul. Alors. Pour avoir une caserne et un quartier de Morgul. Donc la caserne je l'ai. Et le quartier de Morgul c'est ouf. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? Le quartier de Morgul. Euh. Alors attends. Condition d'amélioration. Caserne, quartier de Morgul. Niveau 4 la caserne. Ah d'accord. Condition d'amélioration. Niveau 3. Poste de conscription. Allez let's go. Alors là il faut qu'on construise à fond. Poste de conscription. Ah c'est un peu de musique ça fait plaisir. Ok tac. On améliore. On va la passer niveau 3 direct. Ok ok. Je suis en train de comprendre les amis. Donc c'est. C'est un truc où si tu veux certains bâtiments. Faut débloquer d'autres bâtiments etc. C'est génial. Ça super. Let's go. On envoie ça. Euh. Du coup. Normalement. Là je dois pouvoir attaquer ça. Euh. Hop. Avec lui il a 300 bonhommes. Voilà. Tu vas me dézinguer tout ça. Tu tu. C'est super long quand même. Alors que c'est à côté. Euh. Entrée. Touc. Voilà. La grande salle. J'ai sorti. Non c'est pas ça. Caserne c'est en train de produire. C'est bien. Construire. Alors du coup. On en est à. Caserne niveau 4. Allez améliorer la caserne. 20 secondes. Let's go. Et l'autre truc c'est quoi ? Quartier de Morgul. Où est-ce que c'est ce truc ? Ah mais c'est bon je peux le faire. Bah voilà. Montant d'or par taxation au diantre. Je sens que ça va me coûter de l'osaïe cette histoire. Je sens que ça va me coûter de l'osaïe. Allez on récupère de la case. Let's go. Allez les potes. Let's go. C'est parti. Ça fait une demi-heure qu'on y est maintenant. On s'y met. Marché. Tac. On envoie ça. Terrifiant. Oula. A ce point là. Terrifiant. Mais c'est terrifiant partout ce quoi ce bordel. Terrifiant ça veut dire que je vais me faire des ingres je pense non ? On est d'accord ? Merde. Ah oui j'ai 1000 de puissance il y a 8000 en face de moi. Oh. J'avoue que c'est un peu terrifiant. D'accord. Donc là qu'est-ce que... Je suis censé faire quoi ? Je suis censé faire comment là je peux plus attaquer là ? Hop hop. Ah oui on est terrifiant partout. C'est bien ça. Ah négligeable. On va essayer de trouver un petit passage quand même. Occuper 3 cases. Hop. Let's go. Et bim. Du loot. Du loot. Développement de type d'unité. Ça commence à être intéressant. Même si nous ne pouvons pas encore recruter de soldats de palier 2 nous pouvons débloquer de nouveaux types d'unités. Je connais bien les méthodes d'entraînement de éclaireurs. Incroyable. Toutefois il nous faut d'abord un repère des éclaireurs. Vas-y construis tonton. Boutique. Nouvelle fonction. Ah ben voilà. Je voulais dépenser un peu d'oseille. Défi de saison. Nouvelle fonction. On va arrêter la découverte là les amis parce qu'on est à pas mal de minutes. C'est un petit peu long. C'est clairement un city building en fait. Enfin un city building. Genre tu vas monter tes bâtiments. Tu vas améliorer tes bâtiments. Ça va te permettre de débloquer des troupes etc. Plus tu seras fort. Plus tu iras vite. Plus tu pourras nettoyer des bidules. Et le but au final c'est d'arriver le premier sur l'anneau et de le démonte. Il y a des alliances qui se créent. Donc à mon avis je pense qu'on peut regrouper tout le monde. C'est super intéressant comme jeu. Bon c'est un jeu à timer. Vous avez vu on lance une construction. Il y a un timer. Donc ça je sais que ça plait pas à tout le monde. Personnellement je le trouve vraiment très cool pour l'instant. Au niveau de l'ambiance je trouve ça un peu fade. Au niveau des combats etc. C'est un petit peu fade. Mais c'est un petit peu. C'est plus un jeu à la Grepolis. Pour ceux qui ont connu. Je sais pas si ça existe encore. Grepolis. En gros c'est littéralement de l'optimisation et du rush vers un résultat le plus rapidement possible. Alors évidemment il y a toujours moyen de trouver du fun dans ce genre de truc. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce genre de jeu clairement. C'est la course à la montre. Et voilà avec des alliances avec des mates etc. J'aime bien. Personnellement j'aime bien. Je trouve ça cool. C'est le genre de jeu dans lequel je pourrais très très vite aller. Surtout qu'il y a beaucoup d'améliorations. Enfin très très vite passé du temps. Il y a beaucoup d'améliorations. Il y a l'air d'avoir pas mal de variables qui vont permettre de pouvoir snowball. De pouvoir avancer bien plus rapidement dans le jeu ou pas. Donc beaucoup de decision making à mon avis. Et de connaissances aussi. On va apprendre ça petit à petit. Ça vient de sortir clairement pour les fans. C'est une pépite. Merci à tous. Abonnez-vous bien sûr. On se retrouve très bientôt pour de la découverte. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada